Musique Salut à tous, le vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, Anthony Stark. Donc je suis là parce que j'anime le podcast Geeks en modération, GSM. Mais avant tout le sommaire, aujourd'hui on va avoir les sorties animé-manga, ensuite Le Temps Perdu, The Place to Be, les oubliés de la Playhistoire, mais tout de suite, les news ! Réus est un projet développé depuis fin 2011 par le petit studio hollandais Abby Games. Dans ce jeu, vous pourrez diriger plusieurs géants, qui pourront chacun avoir une forte influence sur l'environnement de votre planète, créer des océans, développer des ressources naturelles, bref, créer tout un écosystème. La seule chose que vous ne pourrez pas contrôler, les humains et leur libre arbitre. En tant que divinité, à vous de trouver le bon équilibre pour attirer et faire prospérer les hommes, sans trop abuser de votre pouvoir, sinon ils pourraient bien se retourner contre vous. Dans un style de décolorés et des cartes vues de profil, le jeu semble bien immersif. Réus est prévu pour le second trimestre en dématérialisé sur PC, sans autre précision pour l'instant. Le parcours d'Incrediped peut se révéler éclairant sur une certaine manière de fonctionner de Steam Greenlight, le portail d'entrée par lequel doivent désormais passer les jeux, afin d'être approuvés et disponibles sur la plateforme de Valve. Incrediped est un jeu 1D développé par Colin Northway et porté par la vision artistique de Thomas Shahan. Celui-ci est déjà sorti en novembre 2012 et un 3 minutes pas plus, toujours disponible sur No Life Online, lui avait été consacré à l'occasion. Les joueurs peuvent désormais retrouver Kozol sur la célèbre plateforme de téléchargement depuis le 18 mars plus exactement. Il aura eu bien du mal à passer à travers les méandres somme toute assez mystérieux de Steam Greenlight, passage obligé pour ceux qui n'ont jamais publié sur Steam avant l'instauration du système. Et le développeur de pensait qu'il aurait pu être sur la plateforme il y a un moment déjà, s'il n'avait été forcé de se plier au système de sélection de Valve. Modset est un studio 1D basé à Oxford, en Grande-Bretagne. Dans Frozen Synapse, le développeur proposait des affrontements entre deux escouades militaires, dans des environnements dépouillés et en proposant un gameplay au tour par tour en simultané. Les deux joueurs élaboraient leur stratégie dans leur coin en même temps, puis lançaient le tour pour savoir lequel des deux avait été le plus efficace. Leur nouveau titre, Frozen End Zone, reprend le même principe, mais cette fois en le transposant sur un terrain de football américain aux allures futuristes. Chaque terrain sera généré aléatoirement, à chacun de savoir tirer parti des accidents de celui-ci. Un mode solo complet sera proposé, ainsi qu'un multi décliné en plusieurs modes. Pour l'instant, le jeu n'est annoncé que pour 2014, mais une longue phase de bêta devrait aider à affiner le titre durant l'année 2013. Enfin, Frozen End Zone possède déjà sa page sur Steam Greenlight, pour ceux qui voudraient soutenir le titre dès à présent. Alors, le podcast, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'imagine que vous connaissez déjà le podcast d'Erwann Cario, Ecran.fr, donc il y a l'habitude de passer sur votre antenne. Techniquement, un podcast, il y a une définition qui est simple, c'est tout simplement une émission qui est sur Internet, soit en audio, en vidéo, et généralement, elle est distribuée par l'aide du protocole RSS, le flux RSS que vous connaissez sûrement. Il y a vraiment différents types de podcasts, si bien avec Internet, c'est que c'est vraiment large, donc on peut vraiment trouver de tout, mais vraiment de tout. Il y a même des podcasts sur la F1, n'en parlons pas. Alors, pour certains podcasts, c'est Norman, c'est Cyprien, c'est ces gens-là. Ça peut correspondre à la définition d'un point de vue technique, mais il y a beaucoup d'autres choses, et ça serait dommage de le résumer à ces gens-là, mais je vous en veux dire un peu plus, juste après les sorties animées manga. 2012 aura été une année riche pour les fans d'œuvres d'animation en stop-motion. En effet, on a pu voir en salle pas moins de trois films utilisant la technique d'animation de marionnettes en image par image. Les pirates des studios Hardman, Frankenweenie chez Disney, et enfin L'étrange pouvoir de Norman, du studio Laïka, déjà à l'origine du film Coraline. C'est un duo de réalisateurs que l'on retrouve derrière la caméra. Sam Fell, à qui l'on devait déjà Souris City, et la légende de Despero, et Chris Butler, ancien storyboarder sur Coraline et les noces funèbres. Paranorman, c'est le titre original du film, nous compte les aventures de Norman, un jeune garçon qui a la faculté de voir et de parler avec les morts. Évidemment, cela lui vaut d'être rejeté comme un paria, aussi bien par ses parents que par les élèves de son collège. Cependant, Norman se verra confier une mission spéciale, arrêter une malédiction centenaire qui menace la ville. Salut, how's it hanging ? Oh, haven't heard that one before. Well, it's a nice day. Neil, c'est toi ? Salut Mitch. Avec mon copain, on va aller jouer dans le jardin avec le chien mort, et on sera même pas obligés de déterrer. Le déterrer ? Bourré de clin d'œil pour les cinéphiles, le film est un teen movie qui rend hommage au film de zombies des années 80. Tout en délivrant un message très fort sur la tolérance et les dangers de l'obscurantisme. C'est aussi une extraordinaire prouesse technique. C'est simple, jamais des marionnettes de quelques centimètres n'ont semblé aussi vivantes. Si le film souffre d'un petit passage à vide au milieu de l'histoire, sa deuxième moitié emporte le spectateur dans un tourbillon d'émotions. Côté technique, les excellentes prises de vue sont parfaitement reproduites en Blu-ray via un transfert tout numérique foisonnant de détails. Pour les spectateurs équipés, notons que la version en vrai 3D relief à hauteur des marionnettes est extrêmement convaincante. Une mort soudaine ou carrément violente. Elle propose même des effets inédits. Pour les fantômes par exemple, on a du volume et de la transparence. Le casting vocal en VO est bien choisi puisqu'on y retrouve notamment John Goodman et Juddell Ferland, la petite fille de Silent Hill, dans un rôle étonnant. La VFL se révèle tout aussi convaincante sans pour autant avoir besoin de voix de star française. Enfin, mention spéciale à la musique de John Bryan qui n'a pas hésité à utiliser des synthétiseurs lors des séquences de zombies afin de reproduire les sonorités typiques des films de l'époque. Les bonus proposés sont extrêmement instructifs et donnent envie de faire son propre film à figurines. On y trouve un commentaire audio des réalisateurs, des séquences coupées sous forme d'animatique et deux making-of totalisant environ une heure d'anecdotes sur la conception du film. Injustement boudé par le public et le jury des Oscars, l'étrange pouvoir de Norman est un vrai chef-d'oeuvre. Tous les geeks fans de zombies et d'animation se doivent de le découvrir, si possible dans les meilleures conditions possibles, en grand et en relief. Injustice A l'occasion du Salon du Livre et de la venue d'Inoue Takehiko, les éditions Tonkam proposent une édition découverte de sa série culte Vagabond. Les deux premiers tomes de cette biographie romancée de Miyamoto Musashi sont regroupés en un volume à la belle couverture cartonnée. Malheureusement, on dénoncera avec ferveur le côté purement promotionnel de cette initiative. En effet, cette version de luxe ne compte que ce seul tome. Pour suivre le reste de la série, il faudra se rabattre sur l'édition classique démarrée en 2002. Enfin, le périple amoureux de notre cher Poisson séché s'achève. Titre plein de douceur et d'humour, on se doutait que Hotaru ne pourrait finir qu'en Happy End. Même si la série commençait à se faire longue, on est quand même un peu triste de ne plus pouvoir suivre les aventures de ce personnage attachant. Espérons que l'auteur Hyura Satoru reviendra vite avec une de ses histoires au style léger dont elle a le secret. La guerre entre le Yugen Shinkage et le Nada Shinkage semblait être évitée. Pourtant, les frères Miyazawa se préparent pour de nouveaux affrontements. A quatre tomes de la fin, la conclusion du manga de Saruwatari Tetsuya se fait attendre. On pourra aussi regretter que les combats se transforment en joutes fantaisistes à la Hokuto no Ken. Mais bizarrement, les personnages n'en perdent pas pour autant leur charisme. En 2011, Inoue Takehiko, l'auteur de Vagabond et Slam Dunk, est parti en Espagne à arpenter la ville de Barcelone, berceau de l'architecte et sculpteur Antonio Gaudi. A travers ce carnet de voyage édité par Kazé, on découvre le regard du mangaka sur l'artiste catalan et son œuvre. Un livre sympathique pour les amoureux des beaux-arts ou tout simplement de belles illustrations. Alors il existe, alors le podcast c'est vraiment un média très large. Grâce à internet, forcément vous avez une prédominance des geeks, donc tout ce qui va être le high-tech, tout ce qui va être la culture geek de manière générale et tout ça, c'est quelque chose que vous aurez en masse. Mais pas seulement, vous avez énormément de programmes, vous en avez un sur le MMA, vous en avez sur la F1, vous en avez sur la musique indépendante, vous en avez, on salue Mister Mas qui est derrière, vous allez avoir vraiment énormément de choses. Vous avez même Podbox qui est le podcast qui parle des podcasts de manière large. Donc vous avez vraiment pour tous les goûts, il y a plusieurs associations, entités, entreprises qui font vivre le podcast en France. Certains connaîtront sûrement NoWatch, d'autres connaîtront plutôt Freepod, qui ont l'habitude de faire différentes choses. Quoi qu'il en soit, il y a un point commun avec les gens que vous retrouvez sur NoLife, c'est qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et comme également Nicolas Robin qui est passionné par Temps Perdu. Bonjour, vous travaillez trop et tout le monde vous le reproche. C'est triste. Du coup, pour retrouver une vie sociale, vous avez décidé de sortir votre femme, vos amis, vos chiens et vos casseroles. Pauvre fou. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue au Temps Perdu. Parfois, on déprime. Ah bah oui, ça arrive. Et ça peut venir de plein de raisons différentes. La crise, vos crises, ses crises, leurs crises, tout ça, c'est sûr, ça ne rend pas super joyeux. Alors après, la déprime, elle ne se manifeste pas chez tout le monde de la même façon. Par exemple, moi, je fais des alus. Je vois le monde d'une manière complètement différente. Tout me semble plus glauque, plus étrange, plus moche, plus violent. Même le kawaii qui coule l'ol me fait une sensation étrange. Ce qui d'ordinaire devrait me faire sourire, au moins un peu. Bah là, ça ne marche pas. Au lieu d'un petit chaton minou trop choupinou, je vois un estomac sur patte qui se venge à côté de sa litière si jamais il n'est pas rassasié. À la place d'une jolie petite trogne d'enfant qui joue avec la prise, je ne vois qu'une boule de graisse déguignante de bave et d'autres fluides visqueux innommables. Et que dire de ces machins poilus qui nous arrachent chaque année du sang, des larmes et 300 euros pour que nous puissions les offrir au su-mentionné marmot en espérant qu'il la boucle un peu et que l'on nomme affectueusement ou bêtement Nounours ? Et bah là, les Nounours qu'elle est nomme, pour moi, ce sont des machines à tuer. J'ai beau essayer d'y voir quelque chose de mignon, d'attenduissant, impossible. Ce ne sont que des assassins en puissance, lourdement armés, et se massacrant les uns les autres dans une grosse orgie sanguinolente. Alors que je suis sûr que le commande du mortel ne verra dans le pire d'Ariens une gentillette féerie mignonnette où les oursons se font des bisous et cueillent des fleurs vertes. Car oui, j'aime bien le vert. Alors, quand on déprime, on peut avoir plein de réactions différentes pour essayer de s'en sortir. C'est vrai quoi, on va pas rester comme ça sans rien faire. Non, on peut par exemple faire comme le héros du troisième épisode de Myosotis. Rick, lui, quand il a le bourdon, il sort dans des endroits glauques en écoutant la musique d'Agnali. Alors ok, c'est très joli, c'est beau tout ça tout ça, mais niveau efficacité, on a vu mieux pour se donner envie de faire tourner les serviettes ou je ne sais trop quoi d'autre de monstrueusement kitsch, mais paraît-il super rigolo. Parait-il. J'en connais d'autres qui prennent des bains, comme les monstres de Hell on Duty par exemple. Sauf que eux, en fait, ils ne sont pas déprimés, ils sont juste sales. Et en plus, ils sont méchants, vu qu'ils sont en enfer. D'ailleurs, prendre des bains, ça coûte cher. Et puis en plus, ça pollue et ça tue la planète. Donc forcément, on n'a pas le droit de prendre des bains. Juste des douches. Et encore... Oh, ça me déprime, tiens. Alors, quand on est déprimé, parfois on a envie de cogner sur quelqu'un. Malheureusement, comme on a été plus taillé dans la graisse de canard que dans le marbre, on a souvent l'air super ridicule lorsque l'on arrive devant une cible potentielle qui fait 3 mètres de plus que vous et possède un argument de poids, un bras aussi gros que vos deux cuisses collés ensemble. Et, c'est étrange, beaucoup moins de trucs mous au niveau du ventre. Un peu comme dans 24 Killers, ou comme dans un jeu de société super connue dont j'oubliais le nom, il faut demander à des kidams de passage à quoi ressemble le monsieur qui veut nous taper dessus pour, éventuellement, deviner qui il est et lui régler son compte avant que lui ne le fasse. Alors, forcément, devant l'Everest de notre dépression, on a un peu envie de tout laisser tomber. Non mais, c'est vrai quoi, on s'acharne à vouloir toujours atteindre cette foutue porte là-bas, alors qu'en fait, il faut sauter partout, et puis il y a des pics en plus, et tout ça sans parler des tourelles qui vous flinguent dès qu'elles ont non l'occasion. Oh non, alors qu'il suffirait d'appuyer sur le bon bouton là, qui vous dit give up, oui, on peut en finir. Et là, c'est le calme, la volupté, et le développeur qui se moque de vous parce que vous n'avez pas fini son jeu. Non mais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attends, d'abord, il est tout moisi son truc, et puis en plus, je le finis quand je veux. C'est pas parce que j'ai eu un petit coulou qu'il faut croire que je peux me laisser abattre comme ça. Attends, on va relancer tout ça, et je m'en vais plier son machin, même si ça doit me prendre des heures, des jours. D'ailleurs, ça tombe plutôt bien, vu qu'il faudrait voir, ne pas oublier que... Pour gagner plus, je vais plus. Le podcast, ça se télécharge sur vos smartphones, vos iBidule, ou même sur votre PC directement. Mais également, c'est quelque chose qui peut se vivre en live, que ce soit en direct, en direct, sur l'interface live. Vous pouvez chatter directement avec l'émission qui est en train de se dérouler, ou directement, voire en live. Vous avez certaines émissions qui sont soit diffusées sur des événements, soit des événements carrément qui sont organisés par les podcasteurs eux-mêmes. Je pense, tout à l'heure, je vous parlais de Nowatch et Freepod, qui sont deux grandes entités. Là, je pense spécialement à la Nuo Max, où là, vous allez avoir pas mal qui est organisé en partenariat avec le Max Lender, cette superbe salle de cinéma. Et où là, vous allez pouvoir rencontrer ces podcasteurs, échanger avec eux. C'est vraiment des choses intéressantes, les endroits où il faut être. Et justement, je vous propose d'en voir un peu plus avec mes docs dans The Place to Be. Salut, ça va ? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune et ambitieux, et tu veux savoir quand... Attends, deux secondes. Ouais. Ouais. Bah non, là, je suis en train de tourner, là. The Place to Be. The Place to Be, t'sais, les mises... Ouais. Bah, non, là, j'étais en train de faire l'intro, là. Ah si, ah bah si, 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 j'en avais une d'intro. Laisse-moi dire qu'elle était super originale. Bah t'as qu'à peut me croire, si tu veux. Vas-y, je te laisse, je dois lancer un sujet. Bon, la dernière fois, je t'avais dit que cette semaine, on irait faire un tour du côté de Monaco. Mais non, en fait, changement de programme, on parlera de Monaco plus tard. Cette semaine, on a rencontré les Visiteurs du Futur au Max Linder pour sa tournée française. Et c'est Caro qui est parti là-bas en mode kawaii fangirl. Tu vas voir. A toi, Caro. Merci, mes docs. On est donc au Max Linder, où on va voir l'intégralité de la saison 3 du Visiteurs du Futur. Et comme tu peux le voir, il y a plein de monde. Viens, viens, on va voir, regardez. Viens, viens, viens. Ils sont très nombreux. Et d'ailleurs, les gens qui sont devant, ils sont là depuis 15 heures. Est-ce que vous avez un peu froid ? Oui ! Vous allez bientôt avoir chaud, c'est bon ? Oh là là, vous faites la queue depuis combien de temps ici ? Ça fait 2 heures à peu près. Bonjour ! Oh, salut, ça va ? C'est vraiment ce place to be. Oh là là, ça va super loin. On arrive carrément jusqu'à l'autre sortie de Grand Boulevard. Ça fait combien de temps que vous attendez dans ce coin-là ? Là, ça fait 3 quarts d'heure. Pardon, excusez-moi, pardon, pardon. Oh là là, mais ça fait une double queue. C'est pas vrai. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Les gens sont tous super contents de venir voir. Salut ! On va voir l'intégrale de la saison 3 et en même temps, le final en avant-première. Donc 30 minutes exclusives. Ça se présente très bien. On a énormément de monde, beaucoup de queue. Le staff est très, très excité, dans le bon sens du terme. Le Visiteur du futur. La meilleure série du monde, saison 3. Et j'ai un rôle dedans. Un rôle qui fait peur. Un peu, mais qui est chelou. Le voir sur grand écran, j'ai me rendu compte qu'il y a plein de trucs qu'il faut changer. Merci. Et après, on va à Toulouse, on va à Lille, on va à Nancy, on va à Montreux. Et le staff a réussi à finir l'épisode à temps. On a fini mardi. On l'a envoyé au labo pour avoir la projection cinéma derrière. Donc on ne pouvait pas être plus serré. Hé Clément, comment ça va ? On a été un peu dans le speed pour la fin. Parce qu'en fait, les effets spéciaux ont mis un peu de temps à faire. Parce que les gars étaient dans le speed aussi à Roubaix. Et du coup, on a eu les éléments super tard. Donc oui, on a passé un week-end un peu speed pour finir à temps pour la soirée. La fin, donc personne ne l'a vu. Mais donc toi, tu fais partie des privilégiés qui connaissent la fin. Même moi, en fait, j'ai appris la fin. Sur le tournage, il y avait une phrase qui était chuchotée par le visiteur, en fait. Et vu que ce n'est pas moi qui écoutais l'enregistrement, mais c'était à Nin, moi, je ne connaissais pas cette phrase et je ne l'ai appris que plus tard. Donc j'ai été surpris. Je pense que comme les gens vont être un peu surpris ce soir, et c'est cool. Vivement, que ce soit diffusé. Toute la saison 3, tout notre travail, un an de notre vie, ce grand écran, j'ai très peur. Merci. Alors, tu as pris ta décision ? Oui, et c'est non. Je sais que c'est un piège. Ce n'est pas un piège, mais je respecte ton choix. Tu es encore jeune et tu as le droit d'en profiter encore un peu. Alors toi, on me propose un vrai boulot et tu refuses ? Tu n'es vraiment qu'une grosse feignasse. Je préfère être avec Tim et Léo. Désolé, Raph. Merci de me rester fidèle, Raph. Je vais être remercié, ouh, comme on ne t'a jamais remercié. Après tout, on m'appelle bien l'enfant. Non ! Arrête, putain ! Je ne sais pas si je rêve ou pas, c'était là ! Ok, ce n'est pas un rêve. Merci d'avoir été le premier à voir le final de la saison. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous reproiser en futur. Mon dieu, mais on va voir l'équipe et il y a juste... Et il y a Raph ! Félicitations, c'était vraiment génial. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Puisque vous l'avez découvert aussi la fois, en fait, en même temps que nous. Oui, on a découvert le 10. J'avais vu le 9. Et j'avais vu le scénario, mais mon cerveau l'avait occulté. Donc, voilà, on est contents. Très contents. Et moi, je t'en veux beaucoup parce que tu étais placée au premier balcon, au premier rang. Donc, tu pouvais étendre tes jambes, tu devais être super bien. Tu avais un peu la meilleure place. Ah non, mais nous, on était en... En plus, vraiment, juste à titre personnel, Justine, je trouve que tu es extraordinaire. Je te trouve magnifique. Oui, pardon, vraiment, non, parce que là, c'était partie dans votre fangirl. Non, vraiment, j'en ai encore des frissons. Faudrait pas spoiler les gens, mais parlez-nous de cette scène de cul dans le dernier épisode. Scène de cul dans le dernier épisode ? Laquelle ? Ben, c'est-à-dire que... Oui, désolée, j'ai fait ma fangirl, en fait, parce que je suis une très grande fan de Justine Lepotier. Et du coup, là, je l'avais devant moi. Je me suis dit, en plus, j'ai la caméra, j'ai le micro, j'ai le droit de la faire chier et de lui parler et de lui dire que je l'adore, que j'aime tout ce qu'elle fait. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce qu'on peut juste vous embêter un peu ? Là, sur le final, ouais, 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 la baston. Et la scène de cul ! Bien sûr, sans spoil. Ouais, non, moi, c'est la baston, en plus. Qui m'a impressionné. C'est l'épaisseur qu'il y a, qui est là dès le début, et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et c'est ultra-dense, et en fait, c'est une belle leçon. Après, il y a des choses qui sont subjectives, qui sont les goûts, on aime, enfin, moi, j'aime le viseur du futur, donc je ne suis pas objectif, mais il y a une leçon qui est hors de tous ces constats-là, c'est une leçon de production. Voilà, je pense que ça, c'est le futur, je pense. Non, mais vraiment, le viseur du futur, c'est le futur, c'est ça que tu veux dire. Le viseur du futur, c'est le futur. Merci beaucoup, et encore félicitations, bravo. Clément ! Et maintenant, je vois que j'ai plein de choses à corriger avant la sortie du DVD pour que ce soit encore mieux. Alors ça y est, François, on vient de voir la fin de la saison 3. Alors, ce dernier épisode est extraordinaire, avec vraiment des révélations de malades, tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ce qui a été le plus dur à faire, c'est au moment où le *** arrive, il pète la ***, donc là, tu as le ralenti, tu as les *** comme ça, etc. Puis après, forcément, tu as les *** qui arrivent, etc. Donc ils se sont tous montés les uns sur les autres pour faire un *** géant. Et là, ce qui a été compliqué, c'est qu'il fallait que ce soit quand même de l'émotion, et pas juste des effets spéciaux. Donc quand le ***, il fait comme ça, et après, tu as le *** qui dit « Non, non ! » Et après, il passe comme ça. Voilà, donc ça, c'était compliqué, et puis surtout qu'on apprend que le visiteur, c'est le fils, ***, là, les gens étaient sur le cul, quoi. Et quand il y a la scène de cul à 3 ? La scène de cul à 3, ça, on s'est dit « On ose ». On s'est dit « Allez, 2013, on ose ». Voilà, merci beaucoup de nous avoir consacrés ces quelques minutes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, Médoc. J'espère que tu as bien aimé, en plus rien que pour toi, il y avait des trucs un petit peu showtime. Je fais des gros bisous. Bye, bye. Merci, Caro. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 mars, tu as le Salon du Livre avec des invités prestigieux, genre des mangakas, genre Inouye Takehiko, entre autres. Donc voilà, c'est « The place to be free » pour les moins de 18 piges, sur présentation d'une pièce d'identité, mais aussi pour les étudiants de moins de 26 piges, pour peu qui s'inscrivent sur le site qui va bien. Et enfin, en regardant sur l'Internet, j'ai appris qu'on était partenaire du Salon, en fait. Du coup, bah, faut y aller. On palpe un petit truc sur les entrées ? Non, je dis ça en rapport au cours de pilotage de l'hélicoptère que je voulais me payer. Le week-end du 23 et 24 mars, tu as plein de trucs déjà. À commencer par la Nantes Arena, c'est une lande massive qui se déroule à l'école polytechnique de l'Université de Nantes et qui est organisée comme à chaque fois par le Club Zéro. Si tu veux participer, pense à rapporter ton matos, genre un PC, un câble RJ45, une carte réseau, une multiprise, un casque audio et surtout ta bonne humeur. C'est pas moi, c'est le site qui raconte ça. Le même week-end, à Chevigny-Saint-Sauveur, tu as le Bakaï Taïkaï qui aura pour thème cette année les Pokémon. Au programme, tu auras donc du tournoi Pokémon, Yu-Gi-Oh, du cosplay, des aventures, du jeu de rôle la nuit et même des projections de certaines émissions de No Life. Donc c'est bien. Toujours le week-end du 23 et du 24 mars, à Évry, cette fois en région parisienne, tu as une LAN party organisée par les étudiants de l'ENSIÉ. L'ENSIÉ, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, ça proposera du tournoi sur du Starcraft 2, sur du League of Legends, du Streetcat, du Trackmania et en plus, il y aura du cash prize de bâtard. Donc si tu veux monétiser tes skills, c'est l'endroit où être. L'entrée est gratos pour les visiteurs et évidemment payante pour les participants. Le même week-end encore à Clamart, cette fois, tu as l'event L'Espoir du Soleil organisé par l'Asos du même nom qui te propose de venir te mater des expos, des concerts, des spectacles sur le thème du Japon. Tu auras aussi d'autres activités genre ateliers origami, de la couture, des gâteaux, de la danse et bien évidemment, les bénéfices seront reversés aux orphelins de Fukushima et aux victimes de ce qui s'est passé au Japon en 2011. Tous les renseignements sont sur le site qui va bien et on vous invite évidemment à aller. Le dimanche 24 mars, enfin, à l'Agnon, tu as le salon Japan Trégor. Alors là, je n'ai pas saisi la référence, je n'ai pas saisi le truc, peut-être que ça m'échappe. Tu sais, normalement, les gens, ils font des jeux de mots faciles genre Japanante, Japanime ou encore Japancake, tu sais, la convention que je vais monter. Mais là, Japan Trégor, je ne sais pas. Mais ça ne m'empêche pas de vous en parler et de vous dire qu'il y aura du cosplay, du jeu vidéo, des sushis, de la bagarre et plein d'autres trucs. Et pour le coup, tu as là à faire un event, The Place to be Free. Donc, à la limite, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent comme nous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives sur le forme de la chaîne ou en nous contactant via le web 2.0. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme avec une intro de bâtard. Les podcasteurs, c'est avant tout des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est quelque chose que vous connaissez bien grâce à No Life. Pas mal de choses aujourd'hui sont faites pour... Parce qu'on cherche, on cherche tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on aimerait faire, qu'on aimerait pérenniser. C'est quand même... Avoir un podcast, une émission qui va passer chaque mois ou même plusieurs fois par mois, c'est quand même un travail qui est assez lourd, longue haleine et beaucoup de gens arrêtent. D'autres cherchent des moyens de continuer et à développer un business model. Te rappelles pas quelque chose ? Et si, si. Et si, si. C'est tout comme No Life, en fait. C'est tout simplement des gens qui ont du cœur et qui aiment ce qu'ils font. Donc, je vous parlais des événements qui servent, notamment qui font partie des voies qui sont cherchées. Vous avez les goodies également. Il y en a plein d'autres. Également, moyens de... moyens de se promouvoir, de se faire connaître. Mais aujourd'hui, l'intérêt pour tout le monde, c'est tout simplement de proposer un divertissement de qualité. Donc, une des chances qu'on a par rapport à No Life, c'est qu'on n'a pas le CSA. Voilà, la plus belle preuve, c'est l'apéro du Capten. Pour vous en convaincre, je vous invite tout simplement à écouter. Mais tout de suite, on va enchaîner avec Les Oubliés de la Playhistoire. Mes chers enfants, tout d'abord, je voulais souhaiter un excellent anniversaire à la PS3. Et oui, c'est aujourd'hui qu'elle fête les 6 ans de sa sortie européenne. Franchement, 6 ans, c'est beau. En année humaine, ça te fait 96 ans. On va bientôt t'appeler la jeune calmante de la console si tu continues. Oui, PS3 ? Oh, tu attends une petite fille. Ah bravo, et tu vas l'appeler comment ? PS4. Mais c'est super original. Oui, iPhone ? Non, iPhone. Xbox 360, ce n'est pas parce qu'il y a eu 359 versions avant. Cela dit, des fois, je me dis que la prochaine, on pourrait éventuellement l'appeler la Xbox 362. Après tout, pourquoi pas ? Bon allez, c'est bien beau de rigoler, mais il faut bosser maintenant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un titre sorti en 1999 au Japon sur la grand-mère de la PS3, c'est-à-dire la PlayStation. Il s'agit de Seagare Igeri, certainement le jeu le plus barré de la Terre. Et c'est édité par Enix. Seagare Igeri commence par une introduction sans queue ni tête et nous compte un scénario visiblement imaginé par un enfant. Jugez plutôt. C'est-à-dire le plus barré de la PS3, le titre de Seagare Igeri est un jeu de mots que la morale ne m'autorise pas à traduire en intégralité. On va donc se contenter de le traduire par un simple « contrôler le fiston ». Car votre rôle est de guider le petit Seagare dans une immense bâtisse jusqu'à ce qu'il devienne adulte. À partir de là, bienvenue dans un monde complètement taré et incompréhensible. En vous rendant devant certains éléments du décor, vous allez déclencher de petites missions de jeux de mots. Et oui, des jeux de mots et même des calembours. Plus concrètement, l'écran vous propose une série de termes que vous allez mettre ensemble pour composer vous-même un groupe de mots. Une fois terminé, vous aurez droit à une blague qui correspondra au choix que vous aurez fait. Autant vous le dire tout de suite, c'est du grand n'importe n'awak japonais. Entre les gags qui tombent à plat avant même de décoller, les cinématiques qu'il faut regarder au 120ème degré et un amour évident des développeurs pour l'humour pipi-caca, Ségalé Ijili est un festival de blagues foireuses et complètement débiles. Invita ! C'est un jeu oui et non. Le but de Ségalé Ijili est simple. Plus vous composez vous-même de gags avec les mots proposés et plus vous faites évoluer votre personnage à tête de flèche. Oui, ça n'a aucun sens mais c'est comme ça. Donc 3DS ? Eh bien concrètement, les blagues, ça donne un peu ça. Alors, par exemple, prenons un gag compréhensible pour les français que nous sommes. Le thème est le sport. On nous demande déjà de sélectionner un mot entre 100, 1 ou 10 000. Prenons 100. Ensuite, on doit choisir entre mètres, kilos et litres. Bon, essayons mètres. Enfin, on a le choix entre course à pied, les haies ou à la nage. Voyons voir ce que donnerait un 100 mètres haies. On clique sur le bouton de validation et hop, le résultat en images. Yorou ! Yorou ! Yorou ! Oui Vita ! Encore une ? T'es sûre ? Je te préviens, c'est pas forcément drôle, hein ? Ok, le thème est cette fois faisons un dessin. On nous demande d'abord de choisir entre dessiner un rond, un carré ou une paire de fesses. Forcément, on prend le dernier. Ensuite, de dessiner soit un triangle, des pointillés ou une croix. Essayons avec le triangle. Et enfin, il y a terminé, renversé ou soigné. Bon, validons terminé et regardons ensemble ce que ça donne. Oui, 3DS ? Eh bien, cette OVNI a été réalisée par Akimoto Kitsune, un artiste 3D hyper connu au Japon pour ses personnages ultra bizarres et ses petites animations à l'humour décalé. Je suppose qu'il fumait des tatamis puisque sa volonté en créant ce jeu était de, je cite, de réaliser le pire jeu vidéo de tous les temps. D'ailleurs, la publicité télé, bah oui, parce qu'il y a une publicité télé, disait même à la fin « Vous ne pouvez pas faire pire cadeau que Segalet et Gili à un gamer. » Je ne vous le fais pas dire. Cela dit, il s'est quand même vendu 170 000 exemplaires de ce jeu, il y aura même une suite sur PS2. Segalet et Gili est une oeuvre culte au Japon et ses fans connaissent toutes les blagues sur le bout des doigts. Alors forcément, il est totalement méconnu ici et son humour ne fera pas rire tout le monde. Mais une chose est sûre, on tient là le jeu vidéo le plus chelou de tous les temps. Bon bah voilà, mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, je vous demande de me faire Segalet et Gili en entier. Comme ça, vous retirez au moins une chose essentielle dans la vie. Fumer les tatamis, c'est vraiment pas conseillé. Allez, filez ! Donc on arrive à la fin de ce 101% que j'étais ravi de présenter. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de NoLive pour leur recueil. Ils ont été super chaleureux. Ouais, j'étais un peu en retard, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, moi je vous invite, maintenant que vous en savez un peu plus sur le podcast, pour ceux qui n'en connaissaient peut-être pas plus que ça avant aujourd'hui, je vous invite tout simplement à aller vous renseigner, aller sur Internet. Il y a différentes choses, vous avez notamment podcastfrance.fr qui est un annuaire qui est vraiment, qui regroupe tout dans... Enfin, vraiment, là vous aurez vraiment une bonne image de la diversité du podcast, mais également toutes les entités que j'ai citées avant, vous avez... Je vais pas citer tout le monde parce que forcément demain on y est encore, mais en tout cas, je vous invite quand même à aller regarder le podcast GSM sur geeksansmodération.com, sachant que vous pouvez le retrouver sur les différents réseaux sociaux, qu'ils soient bleu clair ou bleu foncé, cherchez le podcast GSM, tout simplement. Moi, pour ma part, je vous salue fort, j'espère vous revoir bientôt sur les internets. Sous-titrage ST' 501